Le film, un acteur ou autre chose Aujourd'hui, on va commencer par... Rooster Ok Ben Hur, un film de 1959 de William Wailer Ben Hur, tout le monde connaît bien évidemment Et Ben Hur, c'est Charlton Heston qui défie le grand empire romain Son ami Missala, incarné par Sifoen Boyd, devient son pire ennemi Jack Hawking sera Quintus Arius Il sera sauvé par Ben Hur lors d'une mémorable bataille navale contre les pirates Il en fera son héritier Il s'agit de la troisième adaptation cinématographique de Ben Hur La première a eu lieu en 1906 D'une durée de 15 minutes Simplement axée sur la course de chars La deuxième, c'est la version de Fred Nibleau en 1925 Avec dans le rôle-titre Ramon Navarro J'ai bien dit Navarro et non pas Navarro, j'écoute L'assistant réalisateur pendant ce film n'était autre que William Wailer Le réalisateur de Ben Hur, 1959 Vous avez retenu Le tournage s'est déroulé dans les célèbres studios Cinecita à Rome Avec un incroyable déploiement de moyens humains, techniques Pour mettre en boîte des scènes à couper le souffle Ce fut d'ailleurs l'occasion d'utiliser la nouvelle caméra créée par MGM Et crédité au générique sous l'appellation MGM Camera 65 Avec un format de pellicule de 65 mm Soit 275% le format normal, le 35 mm Il fallait bien ça pour filmer les décors reconstitués en studio pour l'occasion Les spectateurs de l'époque avaient l'impression de regarder par une fenêtre ouverte Plutôt qu'une image sur un écran Les couleurs étaient somptueuses et l'action d'un réalisme époustouflant La célèbre course de char nécessitait, elle, un décor de plus de 7 hectares Avec une piste de 450 m de chaque côté de la spinale centrale Ce fut le plus grand plateau de cinéma jamais construit 4 statues de 9 m, les tribunes aussi hautes qu'un immeuble de 5 étages Elle a nécessité 3 mois de tournage et 15 000 figurants A noter que Charlton Heston et Stephen Boyd ont exécuté eux-mêmes la plupart des cascades Le film a obtenu 11 scores Dont celui du meilleur film Un palmarès record qui n'a été égalé que 39 ans plus tard par le roi du monde Rooster Titanic de James Cameron Charlton Heston obtint le score du meilleur acteur pour ce film C'est d'ailleurs le seul Oscar qu'il a eu durant toute sa carrière Pourtant jalonné de films mémorables A noter les 10 commandements de Cécile B. 2000 en 1956 La soif du mal d'Orson Welles en 1958 La planète des singes de Franklin J. Schaffner en 1968 Ou encore Soleil vert en 1973 de Richard Fleischer Voilà, c'était une petite parenthèse sur un grand film Alors nous vous proposons de découvrir tous les 15 jours un grand film Ou un acteur Ou un compositeur Et surtout, n'hésitez pas à nous dire quel film Ou quel personnage vous aimez Vous souhaitez connaître les secrets Rooster Ce fera un plaisir de chercher dans ses documents On termine comme à chaque séance de cinéma avec un jeu Qui va vous permettre de gagner une place de cinéma Avec une question Alors la question du jour Rooster Merci Alors la question du jour Bénure en France Vous allez me dire impossible Et pourtant, dans une parodie de Jean Diane Nous trouvions le personnage de Bénure Marcel Qui peut me dire quel en a été l'interprète ? Vos réponses par mail Avec l'adresse mail ci-dessous Bien évidemment, c'est le premier qui aura écrit Qui aura la place de cinéma Réponse Dans 15 jours On se quitte avec des chars Des galères prestigieuses Et puis une musique de Miklos Rossa dans la tête A très bientôt Coupé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada